Salut à tous, David, Luke Vapes, et ceci n'est pas une pipe. C'est loin maintenant, ça fait un peu plus d'un an. Mon passé de fumeur, c'est un passé un peu noir, parce que j'ai commencé vachement tard en fait. A fumer, même pas pour faire comme les autres ou pour impressionner les gosses dans la cour de récré, parce que j'ai commencé à fumer à 20 ans. Et c'était juste parce que je m'ennuyais, j'avais besoin de trouver un truc, et puis après c'est devenu un peu une espèce de, voilà, je m'en fous, je suis jeune, je fume, je suis un rebelle, et puis après on est juste addict en fait, on ne le fait pas pour une raison, on le fait parce qu'on est obligé. Et donc ouais, c'était un peu sombre ces années-là, ou je me souviens les matins où on ne va pas se coucher parce qu'on attend que le bureau de tabac l'ouvre pour acheter ses clopes, les galères comme ça, ou dépouiller les clopes dans le cendrier pour s'en rouler une parce qu'on n'a plus de clopes, ce genre de galère un peu pourrie, donc je suis bien content que ce soit derrière moi tout ça, les odeurs dans la pièce, refaire la peinture tous les ans, ça c'était un peu chiant aussi. À la grande époque, j'étais à un paquet, un paquet et demi par jour, ouais, c'était pas mal, ouais. Quand on achetait notre ancien canapé, parce qu'on avait un canapé blanc, quand on l'achetait, il était jaune, et on s'est rendu compte en le mettant dehors que, ouais, le canapé, il était de la couleur des clopes, et on s'est un peu demandé de quelle couleur nos poumons devaient être à l'intérieur, donc ça aussi, ça fait réfléchir pas mal. Alors la cigarette électronique, j'ai découvert ça en Chine, donc je suis parti en Chine pour travailler là-bas, j'ai vu des modèles là-bas qui étaient déjà présentés sur les marchés et tout ça, enfin les marchés, voilà. Et je me suis dit, ouais, c'est intéressant, je tirais une barre sur une Ego avec un cliro, avec du décang en je sais pas combien de milligrammes à l'intérieur, ça m'a arraché la tête et j'ai trouvé ça vraiment pas très bon. Et donc du coup, quand je suis rentré en France, j'étais un petit peu sceptique du truc, et il y avait une nana au bureau qui avait une Ego T, donc avec une tank là, et elle m'a fait goûter ça, elle avait du Tiki Jus à l'intérieur, et j'ai trouvé ça vachement bon là pour le coup, et du coup, bah voilà, j'ai acheté un kit, Ego T, donc avec les deux batteries, le machin, un peu de jus type M, Malboro, et au début j'étais vraiment convaincu que ça avait le goût de clope, je me disais, ah, c'est fantastique, ça a vraiment le goût de la clope, et puis au bout d'une semaine où mes papilles gustatives commençaient à revenir, j'étais là, c'est fantastique, ça a vraiment le goût de noisette, donc voilà. Ouais, donc j'ai commencé avec, ouais, de l'ego normal, comme tout le monde, quoi. Et puis après très vite, ça a été l'escalade, parce que j'ai vu les Stardust, les Karto, les mods, les machin, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu, et à vouloir aller un peu au bout du truc, et puis voilà, après ça a été un petit peu l'escalade. Le déclencheur, ça a été le manque d'infos, enfin, ça a été un peu la jungle pour trouver mes infos, moi, perso, parce que je m'y suis vachement intéressé, et donc du coup, je me suis dit, ok, donc j'aimerais bien rappeler sur ça, j'aimerais bien essayer ce truc-là, alors voyons, il y a ce Karto qui est disponible, où est-ce que je peux l'acheter ? Ah, mince, il n'y a qu'une review en anglais là-dessus, il n'y a qu'un mec qui parle là-dessus en américain, c'est un peu chiant. Donc du coup, je me suis dit, il y a un manque d'informations francophones à ce niveau-là, donc à l'époque, il y avait déjà quelques reviewers qui étaient là, Jean-Philippe et tout ça, il y avait déjà quelques gars qui étaient dans la place, mais voilà, il y avait des reviews qui étaient en nombre limité, en tout cas au début, et qui parlaient de matos, voilà, donc c'était encore un peu, il n'y avait pas vraiment une masse d'informations. Donc je me suis dit, ah, ça peut être intéressant de faire un blog là-dessus. Moi, j'ai quasiment toujours eu un blog, j'ai toujours eu un truc qui tourne comme ça en tâche de fond, en plus de mon travail, parce que j'aime bien ça, le blogging, j'aime bien la vidéo, j'aime bien tous ces trucs-là, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas mêler l'utile à l'agréable, et faire, voilà, avoir un peu plus d'infos sur l'ICIG en français, pour les gens qui ne parlent pas anglais, et puis être aussi un petit peu plus exhaustif en termes de matériel, avoir des choses un petit peu plus pointues, présenter des trucs qui se font un peu aux Etats-Unis, qui étaient un petit peu en avance à l'époque, à l'époque, je dis bien, sur l'Europe, et maintenant, voilà, l'Europe a bien rattrapé son retard, on est même parfois un petit peu plus en avance que sur certaines choses, donc ça, c'est vraiment très bien, quoi, voilà. Mais c'est pour ça que je l'ai fait, pour les vapeurs, quoi, pour les gens qui arrivent là-dedans, qui débarquent et qui n'ont pas d'infos, une chaîne, un site et un Facebook pour pouvoir répondre aux questions, et des fois, ça tient à une toute petite question, ça tient à un truc con, quoi, tiens, comment ça marche, ou tiens, comment je fais pour vaper, « Qu'est-ce que tu me recommandes comme premier kit ? » On répond à la question avec une paire de liens, le gars, il commande son kit et ça y est, quoi, il commence, il fait son truc, et après, il est autonome, il a déjà cette démarche de venir chercher des infos sur le net, et bien voilà, quoi, il a son premier kit, il est content, il va évoluer, regarder d'autres vidéos, s'intéresser à des modes, s'intéresser à d'autres choses, et ça va lui, voilà, ça lui met pied à l'étrier, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ma chaîne, et ça a bien marché, quoi, ça marche bien, les gens sont contents, très bon retour, donc, ouais. Les effets sur la santé, ils sont, enfin, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, ils ont été immédiats, les deux premières semaines déjà, le premier truc, ça a été le goût, en fait. J'ai commencé à avoir mes papilles du statique qui sont revenus en place, à apprécier un peu plus ma nourriture, et tout ça, parce que quand même, je fumais pas mal, et ça déjà, ça a été un des premiers trucs, et le second effet, ça a été le souffle, parce que, voilà, c'est que je suis asthmatique, donc j'étais asthmatique, je suis plus asthmatique maintenant, mais j'étais asthmatique, et du coup, avec la cigarette, j'avais toujours cette lourdeur sur les poumons quand je me réveillais le matin, et avec la cigarette électronique, c'est pas quelque chose que j'ai, quoi. Et, ouais, l'autre bénéfice, ça a été mes sapes, mes meubles, mes peintures sur les murs, mon intérieur en général, la vie interne, et puis le fait aussi que j'ai eu des petits problèmes de santé, donc, qui m'empêchaient d'avoir, d'avoir mon enfant, avec ma copine, et avec la cigarette électronique, en fait, mes analyses sont revenues à la normale, c'est-à-dire que, quand on parle de stérilité avec la cigarette, c'est un vrai problème, c'est un vrai truc que j'ai touché du doigt, personnellement, et, par contre, le bénéfice a été direct, aussi, à ce niveau-là, donc, c'est vraiment retourné à la normale, parce que, voilà, ça fait des dégâts, quand même, mais c'est retourné à quelque chose de beaucoup mieux que ce que c'était avant, et ça, ça m'a permis d'avoir mon fils, et donc, rien que pour ça, j'en dois une grosse à la cigarette électronique, quand même, j'en dois une, ouais. C'est un peu un débat qui me fait sourire, parce qu'il y a beaucoup de fumeurs que je connais et que j'ai un petit peu du mal à convertir à ça, parce que, précisément, ils ont été un petit peu mal aiguillés à la base. Ça me fait assez marrer, parce que, quand on vient de dire clope au bec que la cigarette électronique est nocive, j'ai envie de dire, ah, tu sais, il y a quand même marqué fumais-tu sur ton paquet de clope ? Moi, sur ma cigarette électronique, ce n'est pas marqué. Et ça fait 5 ans que ça existe, ça fait même plus de 5 ans, ça fait quasiment 10 ans que ça existe, la cigarette électronique. Les produits qui sont à l'intérieur ont été analysés de façon très importante, parce que, voilà, justement, c'était en plein centre du viseur il n'y a pas longtemps dans les médias. L'industrie pharmaceutique, à mon sens, a quand même pas mal de manques à gagner là-dedans, parce que les Nicoret et les Patch, moi, personnellement, j'ai essayé, et je connais pas mal de gens dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui fonctionne très très bien, en plus d'être absolument infect, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et l'industrie du tabac aussi a pas mal à perdre dans le développement de la cigarette électronique. Ça reste quand même un business et il y a de l'argent qui leur passe sous le nez. Donc forcément, ça fait un petit moment que c'est comme ça et ça fait un petit moment qu'ils cherchent à trouver la petite bête, le petit truc qui va faire que on va pouvoir finalement interdire la cigarette électronique et revenir à la clope. Le problème, c'est que malgré tous leurs moyens, malgré tous les labos qu'ils ont, et ils en ont, ils ont pas encore trouvé le talent d'Achille de la cigarette électronique et à mon avis, s'ils l'ont pas trouvé en 5 ans, ça va être dur à trouver dans 10 ans. Je pense que la cigarette électronique, je vais pas prêcher son inocuité parce que j'ai pas le savoir sur 50 ans pour le faire. Le principe de précaution qu'on applique sur la cigarette électronique pour éviter de retourner sur les désastres du tabac à l'époque où les médecins conseillaient presque de fumer des clopes parce que c'était bon pour la santé, je comprends. C'est quelque chose que je comprends parfaitement. Maintenant, on sait que c'est une alternative au tabac et que c'est surtout une réduction de risque. La cigarette électronique, c'est pour réduire les risques du tabac. Et donc, du coup, c'est toujours mieux de vaper que de fumer. Mais c'est toujours mieux de rien faire que de vaper ou de fumer. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Disons que c'est un cran en dessous de fumer et c'est juste un cran au-dessus de rien faire du tout. En fait, la cigarette électronique, c'est un outil tout court. C'est-à-dire qu'après, on en fait ce qu'on en veut. Je pense que c'est un outil qui peut répondre justement à deux besoins et du coup, qui est vachement polyvalent et qui est un très bon outil parce qu'un outil qui fait plusieurs choses, c'est toujours très bien. C'est un peu un couteau suisse en final parce qu'on peut décider de prendre la cigarette électronique comme un moyen de sevrage en se disant que ça va être plus facile de diminuer la dose de nicotine dans un liquide que de diminuer la dose de nicotine dans une cigarette ou de diminuer le nombre de cigarettes qu'on fume. Parce que ça, c'est vachement dur parce qu'il faut prendre sur ses habitudes, il faut prendre sur soi pour diminuer le nombre de cigarettes. C'est la seule façon. Alors qu'avec l'AICIG, on peut conserver le même rythme entre guillemets mais baisser la nicotine insensiblement. Moi, j'ai commencé, j'étais à 18. Je suis très vite passé en 12. Maintenant, je suis en 6 ou en 0. Ça dépend des fois. Sur des atos qui sont vraiment très puissants, je vais vaper en 0 pour ne pas me... Voilà. Mais la plupart du temps, je suis en 6. Donc, je suis passé de 18 à 6 mg. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait pour arrêter de fumer parce que j'ai besoin de fumer. Parce que c'est mon... C'est une de mes seules échappatoires. Je ne me drogue pas. Je ne bois pas. Je n'ai pas spécialement d'autres trucs dans la vie que ça. Pour, voilà, entre guillemets, en plaisir. Voilà. Donc, c'est mon truc et ça me va bien, en fait. L'ICIG, c'est un truc que je peux faire où je me dis OK, ce n'est pas le truc... Enfin, on sait qu'il n'y a pas d'innocuité. Ce n'est pas encore prouvé. Malgré le fait que les industries pharmaceutiques et les industries du tabac ont cherché depuis maintenant 5 ans le talent d'Achille de l'ICIG et ils n'ont pas trouvé. Je suis sûr et certain qu'ils ont vraiment cherché. Donc, voilà, c'est plutôt rassurant. Moi, c'est un truc qui m'a permis de continuer à mes habitudes de fumeurs sans me détruire la santé. Après, ça peut être un outil d'arrêt. Ça a été l'outil d'arrêt pour pas mal de gens qui j'ai conseillé l'ICIG. Il y en a pas mal qui ont arrêté. Il y en a qui ont continué. Il y en a qui se contentent de leur kit égo. Il y en a d'autres qui sont devenus des gros accros avec des modes et des atos pas possibles. Mais voilà, je trouve que c'est bien. C'est polyvalent. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. Ça sert à arrêter si on veut arrêter. Ça sert à tout simplement pas se détruire la santé ou en tout cas à réduire le risque tabacologique si on a vraiment besoin de fumer, ce qui est mon cas. Mes critères, c'est... Les critères en choix de juice, c'est la qualité des arômes. J'aime bien avoir un jus quand même qui soit goûteux et qui soit pas trop chimique parce qu'il y a quand même pas mal de jus qui sont très très puissants et très lourds que j'ai du mal à vaper toute la journée parce que ça fait une part m'écœurée. Donc, j'aime bien vaper de temps en temps des choses très riches, etc. Mais c'est un petit peu comme en nourriture ou en boisson. On va généralement boire de l'eau peut-être avec un petit peu de sirop et puis de temps en temps on se fait un petit whisky, un petit cognac pour le plaisir mais on va pas boire du whisky ou du cognac toute la journée. C'est un peu mon point de vue là-dessus. Donc, j'essaye de prendre des saveurs qui me plaisent toute la journée et qui sont clean, entre guillemets, qui sont des jus plus trucs. Donc, je suis pas très, par exemple, je suis pas très fan de, si on va citer des marques, très fan de Halo, par exemple, que je trouve trop chargé. Et je préfère des marques comme Fuel ou le Snake Oil ou voilà. Des trucs que je peux vaper toute la journée. Je conseillerais d'aller dans un shop et d'essayer. Voilà. Quand on veut se faire une idée sur quelque chose, c'est bien beau de regarder la télé ou d'écouter les avis des gens ou des témoignages mais il n'y a rien de mieux que l'expérience pour soi. Moi, personnellement, j'étais méga dubitatif sur la figurette électronique. Quand je l'ai commencé, je lui ai dit « Ah, j'étais là, ça ressemble à un stylo, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je veux ma clope. » Et puis, en final, j'ai tiré sur une égocée qui est loin d'être le meilleur atomiseur de la planète et ça a été l'épiphanie. Donc, peut-être que ce sera l'épiphanie pour vous qui regardez. Enfin, pour moi, ça a été pour pas mal de gens maintenant et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont arrêté de fumer grâce à ça, qui continuent de vaper ou qui ont arrêté de fumer mais en tout cas, qui sont plus sur des cigarettes et donc ça, Alléluia, quoi. Il n'y a rien de mieux. Essayez. Le mieux, c'est d'aller essayer dans un shop. Il y a plein de shops. Il y a plein de batteries. Il y a des shops qui sont très bien construits. On peut venir essayer les juices. On peut tout essayer et pourquoi pas, quoi. Rendez-vous dans un shop. Il y en a forcément un en bas de chez vous. Vous allez voir le gars et vous lui dites « Ok, j'aimerais bien essayer votre truc. » Et je suis sûr et certain qu'il va vous le faire essayer grâce au sein. Donc, allez-y. Et puis voilà, si ça vous plaît, vous prenez un kit. si ça ne vous plaît pas, tant pis. Au moins, vous aurez vos propres avis sur la question. Vous pouvez partir. Allez. Je n'ai pas le temps. Je suis énervé. Deux rejondés. Fatigué. C'est fini. Partez, partez.